Tu en feras un petit essai de voix, quand tu veux. Tu veux dire ce que tu as envie de... Dès que tu me dites que vous avez commencé, je vais me brancher aussi là. Bon, bah écoute, c'est à toi. Écoutez, on est tous très très tristes à prendre le départ d'un homme merveilleux, comme était Pierre-André. Vous savez que dans le monde entier, je n'ai pas beaucoup de gens qui m'enchantent. Alors, je peux vous dire que, pas seulement pour la France, mais un peu pour partout où j'ai vécu, c'était un plaisir de vivre à côté de ce bonhomme-là. Il était vraiment joyeux, gai, nonchalant, bourré de talent, intelligent, raffiné. Mais tout ce que vous voulez, tous les termes que je peux utiliser pour décrire, c'est généreux. C'est ça ce qui est très important. Entre parenthèses, pour vous dire que quand je suis débarqué en France, c'était lui. J'étais présenté à lui par ses anciens copains, copines, Marie-Laure de Decker, Claire Parnay, voilà, et Nicolas Fournier. Et finalement, il n'a même pas hésité de baratiner un des plus importants producteurs en France, parce que moi, j'étais refusé à cette époque-là par Gaumont ne voulait pas faire un film d'auteur. Gaumont, ils m'ont proposé de faire la Traviata. Alors, je ne pouvais pas faire, je ne suis pas venu en France pour faire la Traviata. Pierre-André a tout compris et il m'a aidé énormément. Si je fais le cinéma dans votre pays, c'est grâce à lui. Grâce à lui. Et chaque fois quand j'ai un projet, il lit attentivement, très sévèrement. Il juge chaque scénario, chaque projet, même le découpage. Et finalement, quand il est d'accord, ouf, ça me soulage. D'abord, ce n'est pas seulement un ami, mais c'est quelqu'un qui connaît, qui connaît les règles de jeu. Il connaît toutes les règles de jeu financiers, les règles de jeu morales, si on voulait. Évidemment, tout ce qu'il a fait pour la culture française, c'est absolument, sans exagérer, on peut dire que c'est un travail titanique. D'abord, il a créé l'Océanique, que j'ai adoré. Il a soudé une équipe autour de lui, des enthousiastes, des gens qui étaient très motivés pour travailler, parce qu'ils savaient où ils menaient son bateau. Et après, c'était la création de Métropolis. Oui, comme ça se doit, dans un pays bourré d'intrigues et de rivalités pas très nobles, disons. Il était à la fin de ses jours, malheureusement, la fin de ses jours est arrivée très tôt, mais dès qu'il a cessé de travailler, parce qu'il était privé de son outil de travail, qui lui donnait le tonus pour continuer de vivre dans son métier, et du coup, il est devenu malade. Du coup, il est devenu fatigué. Ça peut arriver à chacun de nous, parce que seule chose qui nous maintient sur cette terre et sur la surface qui nous est familière, c'est quand même l'habitude de bosser chaque jour, de faire quelque chose. Voilà, il a sémé à gauche, à droite, des actes nobles, des actes sans reproche, des actes chevaleresques, si vous voulez. Il protégeait les perdus, il protégeait les faibles, et il les remettait sur pied, et ils commençaient à vivre leur vie normalement. Ça, il faut... Je souligne ça comme une des qualités de quelqu'un qui est... Il n'était jamais jaloux. Ça, c'est étrange. Il était toujours ravi si quelqu'un faisait bien son travail. Il était toujours... Il soutenait... Même les gens qui n'étaient pas très proches de lui, il les soutenait. Il les soutenait par parole et par action. Voilà. La perte d'un homme comme ça, pour notre culture, pour la culture, si on peut dire, si on peut appeler la culture, cette étrange chose comme télévision, mais lui, il a rendu, dans les cadres où il travaillait, il a rendu télévision intelligente, fin, raffinée. Et je pense que... Je pense que son départ de la télévision va marquer... On va marquer la qualité de cette entreprise. On est toujours un peu négligents. Alors, les gens qui savent faire quelque chose, qui sont des maîtres de leur métier, et c'est un maestro. Voilà ce que je peux vous dire pour conclure. Notre énorme tristesse, la tristesse de ses amis, et le manque de quelqu'un qui nous épaulait toujours pour nous encourager de continuer à faire comme disent les producteurs pour le grand public, pour le public qui apporte l'argent aux caisses, les fous, et les gens pas pratiques. Je vais essayer de continuer de jamais être pratique comme si j'aurais reçu ce critère en héritage de Pierre-André Bouton. Je vais te reposer une question. Jeanne Moreau disait hier qu'elle, elle était toujours, en ce qui concerne le cinéma ou la télévision, ou la culture en général, elle était toujours du côté des minorités, parce que c'est les minorités qui évitait qu'on tombe dans le formatage, dans les clichés, dans les conventions. J'ai l'impression que Pierre-André a toujours été du côté des minorités, qu'il a fait une télévision très particulière, qui a fait sa télévision dans un contexte qui était de moins en moins favorable à son expression. C'est vrai qu'il y a cette règle de jeu en Europe, particulièrement en France, c'est croire que la majorité a raison. Ça s'appelle la démocratie. Demos, depuis la nuit de temps, était une sorte d'une masse amorphe, et, si j'ose dire, stupide. Vous connaissez parfaitement bien que Socrate était condamné démocratiquement, à l'amour. Alors, la majorité commet sans arrêt les erreurs, je ne sais pas, dans les élections, dans n'importe quelle manifestation d'opinion des masses, et, malheureusement, notre métier est lié à la demande, à la demande et aux critères et aux goûts de cette majorité. Pierre André, il représentait la noble minorité qui suit ses principes, qui aime beaucoup plus donner que prendre, parce que les gens qui serrent le goût de la majorité, c'est pour arracher, pour prendre, pour avoir, pour s'enrichir, pour toucher les biens matériels, si vous voulez, toucher de l'argent, tout simplement. Pierre André Boutin était un chevalier solitaire. Il n'y a pas beaucoup dans le monde entier. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non. Non, ça va ? Eh bien, écoute, merci, Otar. Ça te va pour toi ? Oui. Oui ? Ça va. Leçon ? Leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada